bonjour à tout le monde ici Jean-Claude Célie guérisseur médium en suisse aujourd'hui je vais vous parler du chemin inédit qu'a parcouru la duridesse adana mais tout d'abord êtes vous bien abonné à ma chaîne youtube car cela vous permet de recevoir d'excellentes énergies et cela vous permet aussi de participer au concours hebdomadaire pour gagner un soin énergétique à distance ou un des livres que j'ai écrit et sous cette vidéo comme d'habitude vous trouvez des liens à savoir un site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter n'oubliez pas aussi que nous sommes dimanche et que le dimanche à 20 heures vous pouvez suivre mon live sur youtube naturellement et ce live vous permettra de poser vos questions et d'en apprendre quelques nouvelles sur les actualités en cours au niveau naturellement énergétique guérison soin ou éventuellement paranormale être chaman être druidesse en quelque sorte la chaman des celtes c'est avant tout une histoire une voie un chemin on devient chaman tout le temps on ne devient pas druidesse une fois pour tout devenir cet être ici déjà recevoir le titre de druidesse c'est faire le serment de s'engager fermement sur cette voie c'est ne plus hésiter et avancer c'est savoir que cette voie est celle que je choisis dans le druidisme les enseignements sont transmis principalement par les bardes eux mêmes druides sous forme de poèmes et d'histoires et cette druidesse a eu envie ici de vous conter un bout de son histoire pour répondre à cette interrogation un chaman c'est quoi devenir druidesse c'est une histoire mystérieuse un conte bardi qu'un appel il y a 18 ans 2004 lorsque cette druidesse adana rencontrait un homme aux cheveux gris les yeux bleus comme le ciel dans lequel volent les oiseaux il dégageait quelque chose de mystérieux d'insondable tout en semblant pour eux à la nature tout entière il se baladait toujours sans chaussettes en sandales ouvertes été comme en hiver il portait une chemise blanche ouverte sur eau qui laissait apparaître un espace de peau parsemé de quelques poils et un pantalon ou un short selon la saison une chose ne le quittait jamais son bâton une essence de bois clair dont je n'aurai pas l'occasion de connaître le nom nous avons partagé ensemble de nombreuses balades dans les bois à la rencontre des sites mystérieux j'étais alors apprenti géobiologue dit la personne et elle venait de quitter sa terre bretonne pour venir en Suisse fonder son école druidique d'Elvessie il était déjà âgé ce monsieur et après avoir travaillé dans une banque il avait aspiré à redécouvrir la nature des choses et avait commencé à fouler le chemin des druides les raisons pour lesquelles lui et son épouse avaient quitté la bretagne étaient aussi floues et fantasmes que les romans les plus flous je crois que personne ne le savait vraiment et eux étaient doués pour entretenir un joli mystère en Suisse comme nous dit Adana je lui ai servi de guide à la découverte de notre patrimoine puis je suis devenu élève et ami son épouse Patricia était une femme discrète mais toujours présente aux cérémonies elle était la confidente de nos variations émotionnelles et l'accueilleuse de nos mots son coeur grand ouvert était toujours disponible pour toutes nos confidences auxquelles il est impossible de résister ce fut les débuts de mon chemin sur la voie des druides ici en terre celte helvétique j'ai suivi cet homme plein de sagesse à travers les forêts suisses et bretonnes à la rencontre de l'ancienne tradition pendant deux ans j'étais alors attiré sans ne pouvoir émettre aucune résistance par l'histoire de notre terre cet appel s'était manifesté quelques mois auparavant lors d'un cancer de musique irlandaise la musique avait réveillé ma mémoire cellulaire et depuis je ne pouvais plus faire autrement j'entendais ces rythmes en moi de jour comme de nuit du violon du baudran des bignous j'étais nu face à une nouvelle moi impossible de faire autrement que de me faire embarquer tout entière dans la danse j'avais alors tout quitté mon ami mon travail mes idées mes certitudes et mes croyances et qui ouvre la porte à tant de mystères et bien philippe c'était son prénom était un être à part je n'ai jamais compris comment il se régénérait ni même si réellement il dormait un jour nous avons eu l'occasion avec deux autres amis de partager quelques jours chez eux à fougères en bretagne c'était une invitation spontanée à laquelle nous avions été poussés à répondre sans réflexion possible ne suivant que l'élan du coeur durant ce séjour j'ai eu l'occasion de découvrir l'être qu'il était de plus près outre le fait que l'alcool surtout la bière ne semblait pas avoir d'emprise sur lui il palabrait toute la nuit avec une de mes camarades après la visite des puissants sites que je m'écroulais déjà la nuit tombé lui non il était presque frais comme un pinceau dès le matin pour aller activer Menhir et Dolmen les druides et je découvrais maintes fois avec lui et d'autres plus tard ont ce petit truc étrange qui fait qu'il semble quelque part hors du temps un jour son ami et mentor le grand druide de bretagne était venu réaliser une cérémonie avec nous à concise Gwen Lanck le Suezzeck c'était son nom je le vois encore face à moi une bougie à la main qui ne faisait que s'éteindre par caprice des esprits du vent et se calme en lui cette acceptation dans le regard dans le corps, cette sérénité installée et cette sagesse que seuls les grands hommes savent émaner être druidesse c'est se déconstruire après ce voyage la terre bretonne et sa sagesse avaient tissé sa voix en moi je sentais que le lien avait été construit et reconstruit et que l'histoire était prête à se dérouler et puis il y a eu l'ego par excès d'envie ou peut-être par un soubresaut d'un ancien fonctionnement personnel l'enseignement que proposait Philippe était pour moi trop lent je n'étais à l'époque pas prêt pour entendre le sens des répétitions, les promesses de futurs cours qui ne venaient finalement pas et le temps lequel j'étais invité à m'inscrire en ralentissant un jour alors que je partageais mes doutes sur l'école de Philippe à un de mes camarades de l'école de géologie avec lequel je suivais parallèlement il a prononcé la phrase fatidique à laquelle j'ai accordé à ce moment beaucoup d'importance tu es plus druide que lui, mon ego s'en est emparé, je me suis gentil flatté et j'ai décidé de quitter l'école de Philippe j'avais si soif d'apprendre vite, de m'abreuver plus que c'était nécessaire, de remplir ce vide en moi ce besoin de me retrouver enfin, d'être qui je suis, que je n'étais plus capable d'attendre je m'étais alors retrouvé seul avec de nouvelles convictions et un ego fier d'avoir été reconnu Philippe était décédé quelques années plus tard pour recréer des ponts avec la nature sacrée la géologie a alors été mon chemin druidique inconscient pendant de nombreuses années elle m'a mené dans les sites de Suisse mais aussi en Écosse, aux Orcades, en France, au Portugal, en Italie, au Maroc, à Hawaï en Californie, en Islande, à la rencontre des lieux sacrés de nos anciens je les ai étudiés, décortiqués, expérimentés, dessinés les lignes de force, pris les mesures lu les recherches à leurs sujets, j'ai aussi écouté leurs chants je me suis couché sur la terre et j'ai senti le battement du cœur du sol à cet endroit, où que je sois, j'ai pu découvrir que la terre nous accueille pareillement et que son amour pour ses habitants est immense peut-être aussi profond que le bleu des yeux de Philippe tous ces lieux ont fait grandir en moi un amour profond pour la terre et la création je me suis senti vivante, vibrante et faisant partie de cette danse du Grand Oud j'ai rencontré des mémoires de chamanes sur ces lieux magiques allant de la sorcière Picte aux Orcades aux sages lémuriens de Hawaï aux druides de terre, en terre, celles ou aux grandes émanations humanoïdes du mont Satchita tous ont partagé avec moi le renseignement à travers leur simple présence je me suis imprégné à l'image d'un serpent couché sur une pierre au soleil s'initier à être initié avec le temps, la voix des druides a continué de tisser son chemin en moi affinant mes perceptions de moi-même et de m'initiant inconsciemment je rêvais toutes les nuits des serpents bleus et verts qui s'insinuaient en moi des porcelettes tout roses et fragiles venant aussi dans mes songes je venais alors en prendre soin et il n'était pas rare que je finisse mon rêve avec des petits cochons plein les bras plus tard j'apprenais que les sangliers ou que le sanglier l'animal de pouvoir des druides est le serpent bleu celui des prêtresses d'Avalon être druides ce n'est faire plus qu'un soir alors que je soupais avec un ami ce dernier m'a demandé un conseil au moment où je répondais à sa question ce dernier m'a interrompu en me demandant qui parle je me suis tu interloqué et j'ai réalisé que ce n'était pas moi qui répondais à sa question j'étais très ébranlé de cette constatation et j'ai ce soir-là pris le temps de questionner cette présence qui s'était permis de prendre possession de ma parole cette personne était une femme du nom d'Anna ne connaissant pas ce prénom directement j'ai attendu de pouvoir effectuer quelques recherches et j'ai alors découvert que ma guide, celle que je vois depuis que je suis toute petite assise au bord du lit dans mes rêves qui m'enseignent et qui m'initient est Anna aussi appelée d'Anna la mère déesse de la mythologie celte et ne plus pouvoir faire autrement que de plonger tout entière à partir de 2011 avec la sortie de mon premier livre sur les hauts lieux d'énergie l'évidence de ma place en tant qu'éveilleuse de la sagesse celtique s'est affirmée en moi j'ai développé une passion pour l'archéologie de la période celte et pré-celtique ainsi que beaucoup de questionnements sur les mouvements migratoires des populations et le rôle des élvettes dans cette épopée je me suis senti aussi intéressé à ma lignée, mes ancêtres et ma propre histoire j'ai découvert que nous étions une ancienne famille du Mont Vuilly ancien lieu celtique déserté au moment où les celtes ont fui la pression romaine les pièces du puzzle se sont rassemblées pour me dévoiler la toile que je peignais depuis des années dans une forêt magique qui appelle du fin fond des âges quand on prend conscience de quelque chose il est ensuite impossible de revenir dans l'ignorance cette voie est donc devenue une évidence et j'ai décidé cette fois consciemment de cheminer sur la voie des druides je me suis entouré d'ouvrages et j'ai étudié en moyenne une heure par jour rythme que je me suis encore actuellement les celtes venant du Moyen-Orient je me suis aussi initié aux anciennes traditions hébraïques en suivant un maître juif je suis ces enseignements depuis sept ans je ne cesserai jamais d'être subjugué par les similitudes entre la tradition brudique et la tradition kabbalistique on ne choisit pas de devenir, on le devient, c'est tout un jour au détour d'un hasard et d'une envie envoyé par la pensée de recroiser le chemin d'un druide je rencontre Pascal je découvre alors un petit homme au regard plein de tendresse avec un enfant intérieur si vivant, un homme à l'humour infaillible parfois déstabilisant, passant de blagues rigolotes à quelques paroles pleines de sagesse Pascal Lamour est un druide breton élève lui aussi du grand Gwenlan avant d'être druide, ce sage homme est pharmacien passionné par le son il pratique professionnellement la musique et l'écriture il vit dans une petite maison près de Vannes avec son épouse Pascal un matin, devant ma porte en Suisse alors que nous allions débuter une journée d'enseignement il m'a regardé dans les yeux et m'a dit viens en Bretagne à Lugnazat prochain je vais te nommer druides tu es prête et légitime je crois que ce jour-là j'ai pleuré toute la journée et les jours suivants aussi j'ai été touché honoré je me suis senti reconnu aussi par-delà toutes ces années à cheminer seul devenir druides c'est en fait l'être déjà avant cet été dans une clairière bretonne je suis devenu druides druides j'étais déjà dans ce temps dans un autre il y a bien longtemps par mon évo quand Pascal a posé Excalibur sur mon épaule j'ai senti mes cellules se souvenir de tous ces moments déjà vécus aucune larme n'est venue à cet instant parce que j'avais déjà pleuré une bonne partie de la nuit précédente en découvrant le serment des druides que j'allais prononcer être ce que l'on est être chaman est un choix mais c'est avant tout une vie une vie faite de signes qui ne trompent pas être chaman, être druides être c'est une destinée être druides c'est devenir celle qui fait le lien entre le monde invisible et le monde visible pour sa communauté et son clan ce rôle est devenu le mien et aujourd'hui je m'y engage corps et âme tout entière être chaman ce n'est pas à 50% entre un métier et une passion être chaman c'est un choix de tout le temps de cohérence de tous les plans être chaman c'est l'être dans sa vie professionnelle privée dans les hobbies de jour comme de nuit être chaman ce n'est ni sexy ni sympa ni passe-temps c'est un don de soi permanent et une quête du Graal constante disait la druides Adana et naturellement il s'agit de la personne qui est aussi connue sous le nom de Joël Chautens ou Chautens géobiologue herboriste formatrice écrivaine voilà ce que je voulais vous dire les druides les chamanes ou les guérisseurs font en fait partie un peu tous de la même famille et les appellations sont représentatives surtout des régions et des cultures je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt n'oubliez pas le live ce soir à 20h pour répondre à vos questions et vous donner les dernières actualités pour répondre